Le soleil est un allié mais aussi un ennemi, malheureusement. On dit souvent que tout ce que la nature nous donne, elle nous reprend. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre lait anti-UV. Alors, le lait anti-UV est un élément ou bien c'est un produit essentiel aujourd'hui pour pouvoir se protéger contre le soleil. Le soleil est de plus en plus menaçant avec le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Il est important aujourd'hui avec des températures exceptionnellement chaudes et des rayons ultraviolets qui ont une incidence sur la peau. Ils peuvent même apporter, amener le cancer et toutes les autres maladies que vous connaissez très très bien. Donc, dans cette vidéo ici, tu sais que ici je partage du contenu pour te permettre de réussir dans le domaine de la cosmétique. pour te permettre de fabriquer tes produits cosmétiques, pour te permettre de réaliser ta passion, pour te permettre de créer ton entreprise, pour te permettre de créer ta marque. Alors, si en plus de mon contenu que je donne gratuitement ici, tu as envie de te faire coacher, tu as envie de te faire accompagner ou bien que tu veux tout simplement te former, tu peux me laisser un message dans la description. Mais pour l'heure, je vais te donner une formulation 100% gratuite, qui va te permettre d'être tranquille en été, pendant les saisons chaudes, ne pas te soucier du soleil en sortant. Alors, cette formulation est une formulation professionnelle, une formulation que tu peux bien utiliser, non seulement pour toi-même et pour commercialiser aussi, donc ça peut te générer un revenu à côté. Alors, avant de commencer, je t'invite à suivre attentivement la vidéo, suis la vidéo vraiment, vraiment jusqu'à la fin. Parce que souvent, quand on donne cette vidéo, les gens veulent économiser les mégas ou bien ils regardent par la totalité, ils partent tout simplement chercher en description s'il y a la formulation, la formulation est dans la vidéo, je vous donne la formulation dans la vidéo. Donc, prends un stylo, sois attentif et ou attentive et suis complètement la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si tu suis les bribes de vidéos, tu ne pourras jamais, jamais fabriquer. Alors, l'autre chose ici que je vais te demander, c'est de t'abonner et de liker la vidéo et me laisser en commentaire si tu as des incompréhensions. Et partage cette vidéo autour de toi parce que bientôt, c'est l'été, ou bien actuellement en Afrique, c'est la saison sèche, c'est la saison chaude. Donc, partage ça autour de toi afin de pouvoir faire profiter aussi d'autres personnes de cette formulation. Alors, notre l'air anti-UV est en même temps, non seulement il protège contre le soleil, mais il va aussi apporter un éclat à ton teint. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter que tu vas peut-être noircir ou bien le lait ne va pas te convenir, etc. Donc, j'ai tout préparé pour toi. Alors, allons-y. La première des choses, c'est de savoir comment formuler. Qu'est-ce qui va entrer dans notre formulation? Quels sont les intrants que nous allons utiliser pour pouvoir fabriquer notre lait afin qu'il soit efficace? D'abord, vous aurez ici quatre phases. Vous aurez la phase A, la phase B, la phase C, la phase D. Véracez-vous, c'est très facile, je vais vous donner tout dans les détails. En phase A, nous aurons besoin de 610 grammes d'eau distillée que nous allons utiliser ici. Si vous n'avez pas de l'eau distillée, vous pouvez utiliser l'eau que vous voulez, l'eau de source, l'eau minérale. Mais évitez l'eau du robinet parce que l'eau du robinet a du calcaire. A moins que vous ayez un filtre pour filtrer très bien votre audio robinet. Alors, nous aurons besoin ici de 610 grammes d'eau distillée. Nous aurons besoin de glycérine à 30 grammes. La glycérine ici qui va apporter l'humification nécessaire, qui va apporter l'hydratation nécessaire pour pouvoir utiliser votre lait aisément. L'alantoïne, l'alantoïne qui est un réparateur et apaisant, qui va permettre ici d'apporter de l'éclat et régénérer les cellules. Et le bisabolol, le bisabolol ici qui est très très important. Lorsque vous fabriquez un produit anti-UV, un lait anti-UV, il est conseillé d'ajouter le bisabolol parce que le bisabolol a un effet apaisant. C'est un effet régénérateur et il est très bien, il fonctionne très bien avec l'actif anti-UV qu'on va ajouter ici. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une formulation de 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kilogramme ici. Alors, nous allons poursuivre avec la phase B qui va contenir nos différents types d'huile. Donc, nous aurons l'huile d'amande douce, 50 grammes, l'huile de jojoba qui est réputée pour ses qualités sur les peaux qui sont grasses. L'huile de jojoba, 50 grammes, l'émulcifiant qui est oliver millicier que j'ai choisi, de 25 grammes. Puis, nous allons aller à la phase C. La phase C a tout simplement notre filtre UV, notre intran anti-UV par excellence, le dioxyde de titane que nous allons utiliser à 30 grammes ici. Et enfin, la phase D. La phase D contient tout simplement les conservateurs et les extraits de plantes. Ici, nous aurons besoin du conservateur. Vous pouvez utiliser le Cosgap, vous pouvez utiliser le Benzoat, ce que vous voulez. Puis, nous aurons également besoin de l'extrait de camomille, l'extrait de thé vert. Ces extraits-là, ce sont de véritables apaisants parce que lorsque le soleil frappe votre peau, vous pouvez avoir des brûlures, vous pouvez avoir certaines irritations. Ces extraits de plantes ici vont apporter avec leur effet bio. Bon, venez calmer tout simplement ces irritations-là et contribuer à la bonne efficacité de votre actif anti-UV qui est le dioxyde de titane. Alors, nous aurons besoin de conservateurs de 10 grammes, de l'extrait de camomille de 5 grammes, du thé vert de 5 grammes et de la fragrance. Il faut que votre ne sente bon. C'est toujours bien d'avoir une nez qui sent très très bon. Vous mettez une fragrance de 3 grammes tout simplement. Alors, une fois que nous avons terminé avec la formulation, maintenant, il est important pour moi de vous montrer comment est-ce que vous allez fabriquer. Alors, soyez très attentifs parce que la fabrication du lait est délicate pour genre de lait tout simplement parce qu'ils ne savent pas formuler. Alors, ici, je vais vous expliquer comment le faire. Alors, pour notre fabrication, la première étape, c'est tout simplement d'avoir deux récipients dans lesquels vous allez mettre votre phase A qui est votre phase O et votre phase B qui est votre phase grasse. Donc, vous allez prendre ces récipients, vous allez peser les différents éléments de votre phase A et B. Puis, vous chauffez également séparément au bain-marie vos différentes deux phases à 70 et 75 %. Pourquoi les chauffer en même temps? Tout simplement parce que là, elles auront la même température et l'émulsion va se faire facilement. OK? C'est très important. Puis, dans un autre bain-marie, faites chauffer la phase B, comme je le disais tout à l'heure, à 70-75 degrés. Et ensuite, lorsque les deux phases sont à la bonne température, vous les enlevez tout simplement du feu. Vous versez lentement la phase B dans la phase A en remiant vigoureusement. Pourquoi bien remuer? Pour que l'émission puisse bien se faire. Donc, vous devez bien remuer. Vous devez remuer vigoureusement afin que l'émission puisse se faire aisément. Puis, continuez de remuer pendant environ 5 à 10 minutes pour assurer une émission homogène. C'est très, très important. Souvent, on rate nos laits parce qu'on n'a pas tout simplement bien fait le mélange. Donc, ici, il est important pour vous de bien mélanger, de bien faire le mélange. Et c'est très, très simple. Lorsque vous avez bien mélangé, c'est très simple. Ensuite, ajoutez votre phase C, c'est-à-dire votre dioxyde de titane, à votre lait. Et vous remuez jusqu'à ce qu'il se disperse. Alors, le dioxyde de titane a une dispersion un peu difficile. Donc, vous devez bien remuer afin qu'il se disperse votre alimentaire. Il ne faut pas la remuer de telle sorte que les bulles restent dans le lait ou bien il y a des débris qui restent dans le lait. Donc, vous devez bien remuer afin qu'il se disperse complètement. Vous laissez refroidir jusqu'à 40 degrés et vous continuez à remuer. Donc, pendant que vous êtes en train de remuer, votre solution se refroidit. Donc, 40 à 45 degrés. Maintenant, une fois que vous avez atteint la température de 45 degrés maximale, vous ajoutez votre phase D qui est composée de vos conservateurs, des extraits et des fragrances et vous mélangez bien. Le mélange doit être homogène. Et enfin, vous testez le pH. Vous vérifiez votre pH à partir avec un papier pH. Vous le mesurez. Vous voyez si le pH est bon. S'il n'est pas bon, vous l'ajustez si nécessaire. Et une fois que le lait a perdu en température, a baissé la température entre 20 et 30 degrés, vous pouvez laisser reposer ou bien vous pouvez conditionner dans un flacon stérile. Maintenant, il faut stériliser votre flacon. C'est très, très important parce que souvent, on fabrique un lait, toutes les phases, tout le procédé est bon. Mais au niveau du conditionnement, avec le non-respect de l'hygiène, après le conditionnement, le lait se pétrifie. Tout simplement parce que vous avez laissé les bactéries, vous avez conditionné dans les mauvaises conditions. Bien, vous avez conditionné dans les flacons qui n'étaient pas stériles. Votre lait se pétrifie ou tout simplement votre lait, en jargon familier, se gâte. Donc, vous devez mettre votre lait anti-UV dans un flacon stérile. Et là, c'est fait. Le lendemain, vous pouvez déjà utiliser votre lait. Mais j'aime toujours demander un temps d'observation parce que c'est la cosmétique, c'est la chimie. Vous devez observer. Ça peut arriver que vous fabriquez et puis vous avez loupé une étape, etc. Et puis, vous rattrapez par la suite. Donc, vous devez observer. Mais si vous avez suivi attentivement toutes les recommandations ici et appliquer à la nette, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est des choses que je fais tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, nous voici au terme de cette vidéo. J'espère que elle vous a édifié. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller plus vite, vous faire goûter, créer votre Mac et réaliser votre rêve dans la cosmétique, vous pouvez tout simplement me contacter. Mes informations sont juste en bas. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.